Chers amis téléspectateurs, vous êtes au bon endroit pour disséquer les thématiques très importantes et merci infiniment à tous et à chacun de vous d'être avec nous sur le triple d'OV Afro-AppTV.com. Moi, Isaac Béngan, c'est moi et c'est mon nom à la réalisation au micro et je reçois pour vous deux invités aujourd'hui qui ont bien accepté de nous donner de leur temps le temps, c'est de l'argent. Nous leur disons infiniment merci pour leur rapport aujourd'hui pour que l'Afrique d'abord soit toujours de mise puisque c'est notre leitmotiv, c'est notre objectif aussi. L'Afrique d'abord, direction le Gabon pour parler de cette actualité qui intéresse beaucoup à la diaspora où le président, disons, le général Olegine Guéman a été reçu par le président français. Emmanuel Macron, que pense la diaspora, que dit la diaspora, que changera cette rencontre dans les accords entre le Gabon et la France, quels seront les impacts sur l'économie. Et c'est pour ça que nous recevons donc M. Mika Foualès, analyste politique et surtout aussi par Dupless, l'économiste, extra-géostrategiste, M. Yemi de Souza. Merci à tous, messieurs, donc, d'être avec nous. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Youtube, le plus 1-312-1-4-6-2-4-3-9-1-9 sera le numéro sur lequel vous pourrez vous aussi contribuer à ce débat de ce jour. Vous êtes nombreux à revenir dans les commentaires et ça fait plaisir sur les replays. Alors, pour l'heure, j'ai beaucoup de questions, très rapidement. Que se cache-t-il derrière donc cette rencontre, M. de Souza, selon vous ? La rencontre de Macron et le chef de l'État du Gabon, encore une fois, c'est quoi l'intérêt ? C'est la question. Pourquoi on va voir le maître ? C'est quoi l'intérêt ? Si ce n'est que, voilà, on pense que le maître est sauveur. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, par conséquent, ça ne va rien donner. Si ce n'est que, on va peut-être faire des effets d'annonce. La France va donner ceci au Gabon, comme si la France lui donne quelque chose au Gabon. Le Gabon a tout. Le Gabon est aussi riche que le Qatar. Pourquoi c'est au Gabon qu'on va courir derrière le maître ? Alors qu'au Qatar, on ne court pas derrière le maître. Quand le chef d'État du Qatar va au Gabon, c'est pour aller signer des contrats de milliards, pour acheter des armes, pour acheter ceci-là. Voilà. Et c'est quand même scandaleux tout ça. C'est déplorable. Mais ça ne va rien donner. Voilà. Ça ne donnera absolument rien. Absolument rien. C'est que nous sommes... Ce n'est pas une fatalité, hein ? Mais pour le moment, nous sommes dans ça. Et pour le moment, c'est ça. Mais ça va finir aussi. Mais encore une fois, ça ne va rien donner, cette rencontre. C'est l'avis, donc, de M. Dessouza. Alors, et vous, quels sont les dessous de cette rencontre, M. Mikafo-Alex ? Merci, Moïse. Et j'aimerais introduire l'approche d'analyse à cette question par une phrase de Frère Yemi. Je pense plutôt que c'est une fatalité. Bien sûr que c'est une fatalité. Et celui qui préside le Gabon aujourd'hui, ce président, M. Pris Olegi Nguema, il est militaire de formation. Personne ne l'a élu. Il a pris le pouvoir par un putsch. Comment se fait-il que son régime est traité avec assez de douceur, avec assez de condescendance, si même, lui-même, il ne veut pas le reconnaître, au même moment, ses collègues qui sont en Afrique de l'Ouest, précisément dans l'AES, sont décriés de façon virulente par toute la presse occidentale. C'est là où M. Moïse, il faut encore interroger, questionner la conscience de nos dirigeants africains. Rappelons-nous, lorsque M. Olegi Nguema de Winube a mis dehors M. Ali Bongo, les jours qui ont suivi, il a reçu de façon très cordiale l'ambassadeur de France qui est au Gabon, ce qui n'est pas le cas dans les pays de l'AES. Que voulez-vous dire ? Où voulez-vous en venir ? Celui qui est au Gabon, c'est un putschiste. Ok, ceux qui sont dans l'AES, c'est des putschistes aussi. Mais pourquoi ces différences de traitement ? C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je confirme que c'est une fatalité. Parce que la visite de M. Olegi Nguema en France, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains, précisément des Gabonais. Est-ce que cette visite va-t-elle empêcher l'exploitation abusive du pétrole gabonais par la France ? Exploitation qui ne profite pas aux Gabonais, Moïse, je ne pense pas. Est-ce que cette visite va-t-elle permettre aux Gabonais de bien profiter de leur matière première minérale, précisément le bois de la forêt tropicale que la France exploite abusivement ? C'est là aussi qu'il faut constater que, Moïse, les Africains n'ont pas encore compris les enjeux internationaux qui sont en train de voir l'évolution des nations. Précisement, je veux faire allusion aux pays de l'Asie qui ont été colonisés, comme certains pays de l'Afrique, mais qui aujourd'hui sont devenus de grandes puissances économiques. Moïse, qu'est-ce que nos dirigeants n'ont pas encore compris ? Aller se faire adouber en France. Les dirigeants africains, il faut qu'ils le retiennent. Ils n'ont en réalité absolument rien à faire en France. Plutôt, c'est la France qui doit courir vers nous. Moïse, ne pouvons-nous pas indigner qu'un seul pays qui est en train de dominer plus de 14 pays africains ? Moïse, mais c'est une indignation. C'est pour cela, il faut le dire haut et fort, M. Brice Oligi-Gaiman, sa visite en France, c'est une aberration, c'est une fatalité pour l'Afrique, précisément pour le Gabon. C'est une fatalité pour le Gabon, c'est ce que dit M. Alès Mikafou. Alors, M. Yémi de Souza, dites-nous, cette rencontre a été au profit des Gabonais lorsque, par exemple, les gouvernants, ou sinon la transition, estiment qu'ils sont à la recherche d'opportunités. De quelles opportunités ? Bon, des opportunités économiques, parce que c'est ce qu'ils avaient dit lors des interviews et lors des passations de la chaîne... Oui, opportunités économiques, ça renvoie à quelle réalité ? Voilà quel nouveau congé qui ne renvoie à rien. Opportunités économiques, c'est que ça veut dire quoi ? Oui, M. de Souza, vous me recevez ? Non, là, oui, je vous reçois. Je vous le conseille, mais vous m'entendez ? Bon, ils veulent coopérer sur le plan économique avec la France, c'est ce qu'ils sont en train de dire, et surtout avec la diaspora, puisqu'ils ont dit qu'ils ont besoin également de créer des compagnies sur le plan économique pour faire avancer et développer le pays. OK, moi, j'ai parlé précédemment de la Libye. Je vous ai dit que Gaddafi arrive au pouvoir en 69. Il dit, j'ai besoin de technologie pour aller chercher de l'eau sous terre. J'ai besoin du phosphale pour transformer une partie de mon désert. J'ai besoin de technologie pour raffiner du pétrole. C'est du concret. Et avec ça, il a obtenu, chez ceux qui peuvent obtenir, chez les Italiens qui ont besoin de son pétrole et chez les Suisses qui ont besoin de son pétrole. Depuis du fait qu'il y a l'embargo qui a été imposé à ce pays. Je rappelle aussi que c'est grâce à certaines mesures de Gaddafi. En 73, on a connu la crise énergétique, tout ça. Parce qu'il dit, mais moi, je ne vends plus mon pétrole. Alors, est-ce que le président gabonais va en France pour dire qu'il va remplir son pétrole en France ? Comment comprendre tout ça ? On va chercher des opportunités économiques. C'est quoi l'opportunité économique ? C'est l'activité qui crée l'économie. C'est l'activité. Donc, est-ce qu'il y a des Gabonais ? Même s'il n'y a pas des Gabonais, on peut faire bénir des gens pour travailler. Le Qatar, c'est, je crois, 300 000 habitants, mais le pays est de plus de 2 millions. Mais c'est parce qu'on a besoin d'investisseurs. Non, 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 plus de 1 000. On n'a pas besoin d'investisseurs. Je vous ai déjà dit ça. On n'a pas besoin d'investisseurs étrangers. Ça n'existe pas. C'est une absurdité totale. Ça n'existe nulle part. Donnez-moi l'exemple de pays qui a réussi avec des investisseurs étrangers. La Chine, dont on nous parle aujourd'hui, la Chine n'a pas reçu d'investissement étranger. La Chine a reçu quoi ? Il y a eu transfert de technologie. Parce qu'ils voulaient aller en Chine exploiter les main-d'oeuvre chinoises, les main-d'oeuvre chinoises qui étaient là à bon marché. Ils ont envoyé donc leurs unités de transformation, les unités de position en Suisse. Les Suisses, qui sont comme des tout-être humains, ils ont réfléchi sur ce qu'ils ont emporté et puis ils ont amélioré eux-mêmes. Ils sont devenus aujourd'hui très puissants économiquement. Donc, si le Gabon a du pétrole et que quelqu'un vient chercher du pétrole chez les Gabonais, ils ont d'autres matières premières. Que quelqu'un vient chercher, ils vont dire aujourd'hui là, on ne vend plus. Ce n'est pas de la tomate. Ça ne va pas pourrir et nous déranger. Si c'est de la tomate, ça va pourrir, ça va faire pétérisation, on va en sentir l'odeur, donc on doit se débarrasser de ça. Ce n'est pas pétrole. Ce n'est pas de la tomate. Ce n'est pas eux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut périr. Vous avez de la richesse, vous avez du bois, tout ça. Si vous voulez venir chercher du bois chez nous, on a besoin d'une filière bois. Nous avons besoin d'une filière bois. Si vous pouvez nous apporter une filière bois, voilà. Moi, chef d'État, en tout cas, je ne veux pas l'être parce que je sais que je suis un homme très autoritaire. Je ne veux pas être chef d'État, je ne veux pas exercer le pouvoir. Mais moi, chef d'État, c'est ce que moi, j'allais dire. Si je dois aller en France, ce n'est pas l'idée aux Français. Il y a des gens en France avec qui moi, je vais bien discuter. Jean-Luc Mélenchon, François Célineau, ils sont des gens, quand je les écoute, je les trouve rationnels, je les trouve raisonnables. Donc, si ces gens-là, ils sont à la porte du pouvoir, eh bien, ils ont du son pouvoir. Lui, je vais discuter avec les dirigeants français. Je leur dirai, voilà ce que moi, je veux. Si vous voulez, on va faire. Si vous ne voulez pas, on ne va pas faire. C'est ainsi que, par exemple, en Libye, Gaddafi a trouvé Mussolini, pas Mussolini, j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié le nom. Pourquoi j'ai oublié ? Le nom de ce ancien président du conseil italien. Ah, j'ai oublié. Il a été pendant longtemps, il est parti, revenu. Donc, il a trouvé cet intellectuel, quand je vais retrouver le nom, je vais vous balancer ça. Il a trouvé comme un interlocuteur. Et du côté de la Suisse, comme c'est une grande démocratie, la Suisse, ils ont aussi trouvé leur intérêt à travailler avec les Libyens. Et puis, voilà, ils ont fait du pétrole de matière première. C'est une réalité richesse réelle contre ce dont la Libye a besoin. Et ça a donné, effectivement, ce qu'on appelait l'opportunité économique parce qu'ils ont besoin des outils et autres. Ils ont pu obtenir pour produire sur place ce dont ils ont besoin. Les Libyens ont produit sur place le tuyautage qui a permis de faire passer l'eau partout en Libye. Eux-mêmes, ils ont produit ça sur place. Ils n'en sont pas partis chercher ça ailleurs. Ils ont produit sur place. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont importé les bulldozers, les grands engins, les équipements catapillés. Ils ont importé ça. Ils ont construit leurs choses. Le chef de l'État du Gamin n'est pas parti en France pour aller dire au président français « Vous savez quoi ? Notre pays, il a besoin des outils, des équipements, il a besoin de raffinerie, il a besoin d'utiliser bois. » Il n'est pas parti dire ça. Qu'est-ce que vous voyez ? Pour terminer aussi, ça c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir. J'entends souvent dire qu'il faut qu'on transforme les matières premières en Afrique. Oui, il faut qu'on transfère. On transforme plutôt les matières premières en Afrique, mais seulement pour notre consommation. On ne va pas transformer les matières premières en Afrique pour la consommation des autres. Pourquoi ? Parce que la transformation des matières premières engendre des pollutions graves parfois, très graves. On ne va pas tout pour, on ne va pas produire pour les autres. Je suis contre. Moi, je suis contre. Parce que ceux qui le disent aussi ne sont pas informés. Quand on transforme, on fait des transformations, on pollue l'atmosphère, on pollue les rivières. Non, on va polluer seulement pour notre propre consommation. Pour les autres, on va leur vendre la matière première et donc à partir de la mer, on ne va pas concurrencer leur marché. Mais une fois qu'on produit pour nous-mêmes, personne ne peut plus venir nous concurrencer non plus. D'ailleurs, il faut tout pour un produit de son coup de charge et de l'autre afin que notre économie soit frottisée. Donc, encore une fois, le chef de l'État, vous n'avons pas parti en France pour négocier l'économie. Non, il est parti en France pour prendre son pays. Est-ce que j'ai le droit ? C'est ce que vous croyez. Et alors, M. Alès Mikafou, le Gabon reste-t-il en définitive un bon élève de la France ? Comme disent les autres, qu'en pensez-vous ? Moïse, merci. Mais à cette question-ci, il faut faire recours à l'histoire. Et je me rappelle avoir suivi, et tu dois l'avoir vu aussi, y compris le frère Yémi. Le premier président gabonais, M. Léon Mba, qui un jour, en face du grand bourreau des Africains, le général de Gaulle, a tenu un discours avec une voix tellement décevante que tout citoyen gabonais doit se considérer comme un citoyen français. De Gaulle, vu la posture de De Gaulle, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a eu du mal à écouter. Comme, ah, nègre, regardez ce qu'il raconte. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Pour te dire, Moïse, l'évolution optimale d'un pays dépend de la vision de ses leaders. Parce que le peuple n'a pas la direction des affaires. C'est les leaders conscients qui peuvent donner une direction optimale à toute la société travailleuse pour créer du travail, pour créer de l'emploi. C'est l'une des raisons pour lesquelles on prend, par exemple, le cas de la Chine actuelle, juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les idéologies de Mao qui sont les fruits dont jouissent la Chine et les Chinois aujourd'hui. Mais, il ne faut pas oublier que dans cette même Chine, il y avait un autre Chinois qui coopérait pour le bloc occidental du nom de Chiang Kai-shek. Il a été reprimé, maîtrisé par Mao. Et aujourd'hui, l'Afrique doit s'inspirer de ce genre d'exemple historique. Parce que dans nos pays, c'est vrai que nous avons des dirigeants véreux qui ne pensent pas à l'intérêt général. Au même moment, nous avons ailleurs des dirigeants consciencieux. Mais au même moment, ces dirigeants sont combattus par leurs propres concitoyens. c'est ça qu'il faut défendre. Comment se fait-il que M. Oligi Nguema tout récemment s'est rendu en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas eu le culot, sinon le courage de rendre visite à ses collègues militaires de l'AES ? Moïse, l'équation est claire. Penses-tu, pensons-nous que M. Oligi Nguema soit en mesure de dire à M. Macron, viens démanteler ta base militaire qui est au Gabon, il n'a pas ce courage. Penses-tu, pensons-nous qu'il peut demander à M. Oligi Nguema que le Gabon, au nom de la réciprocité, veut créer, doit créer une base militaire en France ? Cela n'est pas possible. Cette politique que les Occidentaux mènent à l'égard de l'Afrique doit être combattue avec la dernière énergie. Parce que rappelons-nous que tous les Occidentaux, sinon tout le monde d'entire aujourd'hui dit que l'avenir de l'humanité se trouve en Afrique. L'avenir de l'Afrique se trouve où alors ? Si nous ne nous décidons pas à conscientiser les dirigeants africains, Moïse, le continent nous sera arraché comme cette terre américaine a été arrachée aux Amérindiens. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous d'être avec nous pour ce débat qui concerne le Gabon et la France. Monsieur Yemi de Souza, dans un commentaire qu'il faut dire dans un reportage de la presse en ligne Le Monde, là aussi dans la presse écrite également, ils disent que Paris refute d'avance l'accusation de deux poids, deux mesures et souligne les différences entre les situations sahéliennes et gabonaises. tous les poidsistes ne se valent pas. Réaction ? Ok, la France est en train de défendre son intérêt. c'est-à-dire la France dit des choses pour elle. Ok, tous les poidsistes ne se valent pas. Moi, tout d'abord, je constate qu'au Gabon, y compris même le Gabon, ce n'est pas du putsch parce que quand les militaires ont annoncé la prise du pouvoir, on a quand même remarqué qu'il y a eu un soutien populaire partout. Donc, moi, je pense plutôt que c'est une alliance à un peu. Mais en prenant le cas du Gabon, est-ce que la TIE chef d'État du Gabon, est-ce qu'il fait l'affaire des Gabonais? Non. S'il ne fait pas l'affaire des Gabonais, pourquoi les gens sont là? Moi, je ne suis pas là pour le critiquer seulement. Dès lors qu'il ne fait pas l'affaire des Gabonais, il va falloir que les Gabonais trouvent encore un moyen pour mener une campagne contre lui puisque lui-même, il n'est pas le maître de sa propre sécurité. Sa sécurité le fait d'autres militaires qui peuvent le carter à tout moment. Et donc, moi, c'est ça. On ne va pas attendre en train de tourner en rond comme quoi il ne fait pas... Non, il n'est pas maître de sa propre sécurité dès lors qu'il n'est pas maître de sa propre sécurité et surtout qu'il a pris le pouvoir par les armes. Oui, on n'a qu'à commencer par mener une campagne d'incitation de punité à les cafés. Le problème est réglé. Bon, moi, je ne suis pas la poupleur nichée. En tout cas, les gens connaissent moi ma position sur la question. Le changement à la tête de nos États par une alliance à un peuple doit se répéter jusqu'à ce qu'on trouve des dirigeants qui agissent dans l'intérêt général. S'il n'y en a pas, mais on continue. Ça nous fera moins de dégâts. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de gaspillage d'énergie, de tout, pour rien seulement. Il y aura changement à la tête de l'État parce que celui qui est là n'est pas maître de sa propre sécurité mais il ose nous gouverner contre l'intérêt général. Donc, on va lui faire partie. Le roi mort vive le roi. On va continuer jusqu'à ce qu'on ait. On a vu au Burkina, on a vu Damiba, on a sauté après. Moi, je rappelle que je faisais partie pour la chute des Damibas. Même quelques jours avant sa chute, Kevin Seba aussi s'est mis dedans. Je fais partie et je me réjouis que j'ai réussi au moins ça pour mon peuple d'Afrique. Donc, absolument, il faut le faire. Il faut que ceux qui sont là, s'ils ne sont pas, s'ils ne défendent de nos intérêts, tout simplement, on demande à nos militaires qui assurent leur sécurité de les écarter. Voilà, on va les écarter même s'il n'y a pas mort, ce n'est pas grave, mais on va les écarter. On a vu avec Damiba au Burkina, aujourd'hui, Ibrahim Khaoré, il est là, il est soutenu par le peuple, les choses vont dans la bonne direction. Donc, c'est ça. Monsieur Aless Minkafo, vous êtes de même avis que Monsieur Yemi de Souza. Moïse, au nom du panafricanisme, ça, je partage entièrement ce point de vue. il faut des dirigeants objectifs pour sortir de cette logique. Moïse, sortons un peu de ce débat. Combien de présidents occidentaux, combien de dirigeants occidentaux, précisément les impérialistes, avions-nous déjà vu, si nous avons déjà vu, venir à s'acheter des résidences en Afrique? Il n'y en a pas. Combien d'entre eux sont venus cacher leur argent en Afrique? À ma connaissance, pas encore. Mais, le contraire est possible. Nos dirigeants africains pillent leur caisse nationale, leur banque nationale pour aller déposer leur argent dans les banques occidentales. Acheter des biens immobiliers, des voitures de luce qui ne sont même pas conduites en Occident. Un bon monster comme ça, les impérialistes se lèvent, ils disent ceci, c'est du bien mal acquis. Curieusement, nos dirigeants se taissent devant ce genre d'affaires et on leur confisque. Ces biens sont confisqués. de la plus honteuse, rigoureuse, de la plus méprisable des manières. Moïse, un dirigeant conscient, comment peut-il réagir comme ça? Ce sont ces gens de pratiques qui ont habitué les Occidentaux à dénigrer la politique africaine. L'une des raisons pour lesquelles l'offre, un dirigeant africain aujourd'hui, veut se montrer un peu exigeant, on lui place facilement son frère qui le descend. Mais heureusement qu'aujourd'hui nous avons une lueur d'espoir, c'est l'AES qui doit montrer l'exemple. Ce que Brice est parti faire en France, ce n'est qu'un des faits qui grossit la honte que nos dirigeants sont en train de foutre en Afrique. Sa visite permettra-t-elle aux Gabonais d'avoir l'électricité suffisante? C'est justement ce que je voulais vous demander. Alors, qu'attendrez-vous par la suite de cette rencontre avec le président Emmanuel Macron? Rien, rien, rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas une visite en faveur des Gabonais. Ce n'est même pas une visite de collaboration, de coopération. C'est une visite de subordination Moïse. C'est ça. Vous avez l'impression comme si l'histoire est en train de se répéter avec le Gabon aussi? L'histoire se répète avec nos dirigeants africains parce qu'on a comme impression Moïse, nos dirigeants ne sont pas à la hauteur de la mission qu'il leur est confiée ou soit ils ne veulent rien comprendre. Ils ne comprennent rien du moment où leur famille et leur clique direct vivent dans l'opulence. Ils pensent que c'est la fin du monde. Non! Moïse, laisse-moi raconter une anecdote. Il y a un roman célèbre d'un littérateur, d'un écrivain français du 19e siècle de nom de Prosper Mérimé. Il a écrit une nouvelle intitulée Tamango. Tamango, c'est un chef, le chef d'un royaume dans le Sénégal actuel. Et Tamango a une épouse qui s'appelle Aiché. Et Tamango, quel est son rôle? Il vend, il livre régulièrement ces sujets au maître esclavagiste. Et ce maître esclavagiste, il s'appelle Monsieur Le Dou. Là, il faut voir si le nom Le Dou n'est pas choisi au hasard. Parce que les Occidentaux, lorsqu'ils viennent en Afrique, c'est pour nous faire savoir qu'ils sont doux, ils nous aiment mieux que nous-mêmes. Monsieur Le Dou, lorsqu'il arrive pour prendre les esclaves, il les échange en faveur précisément des liqueurs, de l'alcool. Lorsque Le Dou donne l'alcool à Tamango, Tamango fournit plus d'esclaves à Le Dou. Et une fois qu'il n'y a vraiment plus assez d'esclaves, Le Dou a dû convaincre Tamango avec l'alcool et Tamango, tellement ivre a dû livrer sa femme même sans le savoir. Et lorsqu'il a donné sa femme au maître esclavagiste, ce dernier, étant intelligent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris Tamango ivre, il l'a ramené sur son navire et l'a ligoté. Et lorsqu'il a ligoté, Tamango s'est réveillé de son sommeil. cela, il a constaté que le maître est en train d'embrasser sa femme. Il avait mal. Le mal de Tamango, c'est ce mal que la population africaine ressent. Et finalement, il s'est fait esclave. Le maître l'a emporté aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos dirigeants africains, ils pensent qu'ils font mal à la population, à leur population, mais en fait, ils se font mal. Mobutu, c'est un bon cas d'exemple. Monsieur Blaise Campaoré, c'est encore un bon cas d'exemple. Il faut que nos dirigeants africains soient conscients. L'impérialiste ne va jamais les aimer. Nous-mêmes qui sommes en train de les critiquer, nous les aimons mieux que le maître impérialiste. Merci. Alors, monsieur, nous sommes dans les dernières minutes de notre émission, surtout de cette partie concernant le Gabon. quel est l'avenir politique et l'avenir d'un citoyen gabonais à l'issue de cette rencontre avec le président français. Alors, on se pose véritablement la question si, par exemple, dans un autre cas de mesure, il y a certains biens gabonais en France qui seront rapatriés ou si. Qu'attendez-vous véritablement de cette rencontre, monsieur Yémy de Souza ? Et si vous étiez conseiller du président Gabonais, que diriez-vous ? Qu'est-ce que vous lui direz ? J'ai déjà, il me semble que j'ai déjà répondu. Si je suis, enfin, c'est moi le conseil du chef d'État du Gabon, je le ferais savoir que s'il décide de se rendre, tout d'abord, c'est pas nécessaire de se rendre en France parce que la France ne produit plus ce dont on a besoin. Voilà. La France ne produit plus. Celui qui produit ce dont on a besoin, c'est la Chine. ayant aujourd'hui que la Chine avec qui on ne peut pas se fâcher. Si on se fâche avec la Chine, on va manquer d'équipement, on va manquer d'outils. Parce que c'est la Chine qui a ses unités de transformation aujourd'hui. Donc, je vais lui faire comprendre que ce n'est pas nécessaire de se rendre en France. Mais, s'il doit se rendre, certes, il y a un certain nombre de technologies en France encore. Donc, on peut aller demander aux Français s'ils veulent bien échanger cette technologie contre nos biens. Par exemple, en France, il y a une filière bois qui est une réalité. La France encore, c'est sa filière bois. Donc, on peut aller demander à la France, mais on a besoin des outils, des machines pour notre filière bois au Gabon. En contrepartie aussi, on peut vous donner du bois. On peut faire, c'est déjà un négociation du fartuel. La France a encore la technologie de la raffinage du pétrole et puis de la mise en bouteille de gaz. Donc, on peut demander aux Français du concret. Est-ce que vous pouvez nous fournir de la raffinerie et puis de la technologie pour mettre en bouteille notre gaz ? Si oui, on va vous donner du pétrole et du gaz en retour. Voilà, c'est du concret. Mais, voilà, il me semble que ce n'est pas ce qu'il est parti faire. Comme il n'est pas parti faire ça, si c'est ce qu'il avait fait, il allait l'annoncer. Voilà, on allait au moins l'annoncer. On avait seulement parlé de l'économie. Donc, bref, moi, il a mis de sous-en conseiller du chef de l'État, pas seulement du Gachon, l'État garçonnique, pas du chef de l'État africain. S'ils m'écoutent, voilà, c'est ce que je leur dis. Vous devez être en mesure de faire ce qu'on appelle les accords de swap. Ce sont les accords de swap. Il n'y a pas que les swaps de monnaie, il y a les swaps aussi, les swaps de biens. Comme, entre l'Iran et l'Inde, l'Inde fournit du riz à l'Iran. L'Iran fournit du pétrole et de la tomate à l'Inde. Et ce qui se passe, c'est qu'on connaît le prix du riz sur le marché en dollars. On connaît le prix du pétrole sur le marché en dollars. Donc, si vous me fournissez telle quantité du riz correspondant à tel montant en dollars, je vais vous fournir telle quantité du pétrole correspondant à tel montant en dollars, c'est tout. Et puis, ils font ça. Donc, les chefs d'État africains peuvent le faire. Il n'y a pas de 10 à 14 heures. Ils peuvent le faire. Autre chose, la nationalisation de nos biens est importante. Il faut nationaliser les biens. Nationaliser. C'est ce qu'il faut faire. Il faut nationaliser. Autre chose aussi, renégocier la quasi-totalité des accords sur nos matières premières. Il y a une voie universelle qui dit que même dans le cadre de la monarchie de droit divin, monarchie de droit divin, le monarque ne peut pas limiter la volonté de son successeur. le monarque ne peut pas limiter la volonté de son successeur. Ce n'est pas parce que nos parents ont signé des accords bidoncs qui ne nous arrangent pas que nous allons les accepter. Une fois que ça ne nous arrange pas, ça ne nous engage pas. Donc, on peut effectivement renégocier l'ensemble des accords en passant de si aujourd'hui nous prenons 5%, on va leur dire que vous allez prendre 5%, nous on va prendre 95%. Peut-être que c'est trop demandé, c'est trop exagérant, mais je remarque qu'au niveau de la Bolivie par exemple, Evo Morales arrive au pouvoir, on fait des réformes, les Indiens ou Tonton rentrent par le loi, ils ont voté une loi au Parlement disant que quand jusque-là les exploitants prenaient 80% et l'État bolivien prend 20%, ils vont rembourser les exploitants vont prendre 20%, l'État bolivien va prendre 80%. Et sur le lithium par exemple, on ne peut vendre de lithium à quelqu'un que si la personne est prête à nous montrer ce qu'il va faire avec le lithium. C'est-à-dire que si vous prenez le lithium chez nous, ce n'est pas pour jeter à l'air, ça peut transformer. Si vous ne pouvez pas nous envoyer la technologie de transformation de lithium, on ne vous vend pas. C'est écrit dans la Constitution. Dans la Constitution. Donc du coup, les exploitants n'avaient pas de solution. ils ont accepté prendre 20%, 80% pour l'État bolivien. Avec ça, on a changé la vie des gens. L'autre, c'est un commandant et le président vénézuélien, Hugo Chavez. Lui, il vient carrément et il nationalise le pétrole. Il dit, j'ai besoin d'argent pour faire sortir mes parents de la pauvreté. Il l'a fait. Il y a Lula aussi qui est du côté du Brésil. Lui aussi, il l'a fait. Tous ces gens, ils sont des êtres humains. C'est parce qu'ils ont d'extraordinaire que nous autres, que le chef d'État. C'est que, non seulement, ils ont échappé au monde cruel, ils avaient des idées avant d'arriver au pouvoir, comme Gaddafi, en 69, déjà faisait mieux que tout ça. Parce que Gaddafi, arrivé au pouvoir, il a imposé 75% des revenus d'exploitation. du pétrole, ça revient à la Libye, il revient à 25% aux autres. Si vous n'êtes pas d'accord par thé, ça ne va pas gâter. Donc, on peut le faire, quoi. Moi, c'est ce que je conseille à nos chefs d'État. Même ceux que je combats, ceux que je combats, comme le chef d'État du Togo que je combats, le chef d'État du Bénin que je combats, ceux que je combats, c'est ce que je leur conseille. Au moins, s'ils font ça, ils vont soulager la pénibilité de nos populations. Parce que, n'oublions pas que la diaspora, nos parents qui sont au pays, ils sont obligés de nous saigner. Et puis, on ne va quand même pas nous manger, dormir bien ici et laisser nos parents en famille. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire. Et je sais que nous sommes nombreux à ne pouvoir pas le faire. Quand on gagne un peu d'argent ici, on pense toujours à nos parents qui sont au pays. Alors que, parfois, ça se complique aussi pour nous aussi. Envoyer les enfants à l'école, ce n'est pas la mère. Enfin, ce n'est pas facile, c'est un peu compliqué aussi pour payer tout ça. Voilà. Même quand vous allez travailler, il y a des moumous qui doivent prendre la garde des enfants. Tout ça, c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent, mais on le fait. Donc, bref, il faut qu'on change radicalement les choses. C'est question de volonté. Si nos chefs d'État veulent bien, ils vont le faire. C'est question de volonté. Moi, je ne peux pas être chef d'État, avoir le contrôle sur l'armée et puis échouer. Ce n'est pas possible. Si je peux utiliser l'armée pour mettre la population ou pas, je peux utiliser l'armée pour tout faire. C'est ce que les Chinois, ils ont fait. Une fois qu'ils ont l'armée pour faire les choses, on a fait à soi les chefs-cours des armées. Les premiers responsables de l'armée, on a discuté de la direction du pays. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ces gens sont naïfs, les gens pensent que la réalité du pouvoir se trouve ailleurs. Ça ne se trouve que dans la main de l'armée et du peuple. Quand on a les deux ensemble, on peut faire tout, tout. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si ce n'est que certains chefs d'État, surtout les pays de la S, malheureusement, quand même, ils ont une volonté politique affichée, ils sont malheureusement otages de leurs ministres de l'économie et de leur conseil d'économie. C'est ce qui fait que surtout les trois pays de la S, on ne peut pas avoir un CFA et AI. Merci, M. Yemi Dessouda, d'avoir été avec nous pour ce numéro de notre émission. Ce sera votre conclusion pour cette partie. Sinon, le numéro de notre émission « A vie de la diaspora ». M. Nikafou, votre conclusion. Moïse, aujourd'hui, l'Afrique est très en retard. L'Afrique saigne. L'Afrique n'est pas compétitive sur le plan international. Pourtant, cette Afrique, ces enfants qui sont à l'extérieur, qui sont des grands ingénieurs, de grands journalistes et de grands professeurs d'université, certains de nos aînés avec qui nous collaborons régulièrement. Cet être peut-il valablement servir le continent. Mais malheureusement, Moïse, il y a certains grands-fers universitaires que nous connaissons, que je connais, aujourd'hui, qui sont des têtes très influentes, des personnalités de premier plan dans les universités occidentales. Mais malheureusement, ces personnes-là, se rendent dans leur pays africain, aujourd'hui, seront mises au cachot. Oh, maudite Afrique, veux-tu évoluer de celle de la sorte ? Je ne pense pas. Il faut redresser le blason. Comme est en train de le dire le frère Yémi, il faut nationaliser nos ressources. Et pour cas d'exemple, l'Égypte est aujourd'hui une puissance économique respectée grâce à la nationalisation du canal du Suède par Nasser à l'époque. C'est ce bravoure de Nasser aujourd'hui qui donne ce poids international à l'Égypte. Il faut que les pays africains soient inspirés de ce genre de modèle. Nos dirigeants africains, faites l'effort. Arrêtez de prendre vos biens matériels et les exporter à l'extérieur. Les occidentaux se moquent de nous à travers vos pratiques malsaines. Merci Moïse. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste politique et ça a été vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. Merci à vous tous qui allaient revenir sur notre chaîne YouTube pour revoir les replays de nos émissions. Merci à vous pour votre disponibilité et bon suivi de nos programmes sur AfroWeb TV. Bon week-end. La rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des sept...